Comment est-ce que la coopération entre les élèves et les élèves ? C'est une très difficile qui obtient des résultats extraordinaires, notamment parce que les enseignants différencient leur approche pédagogique et utilisent dans une classe cette approche coopérative où les élèves travaillent par petits groupes, formés de façon aléatoire, ce qui fait que dans les groupes il y a des élèves qui sont plutôt performants et d'autres qui sont moins performants. Et on a vu travailler ces élèves ensemble, échanger, s'aider et on a vu le profit que peuvent en tirer tous les élèves parce qu'il faut rassurer les parents de l'élève qui réussit bien. Si dans une approche coopérative il passe son temps à expliquer aux autres, est-ce qu'il ne va pas perdre son temps ? Pas du tout. Il ne perd pas son temps parce qu'en expliquant aux autres, il intègre beaucoup plus les connaissances que s'il écoutait le professeur ou s'il avait fait simplement son exercice. Il aurait eu une très bonne note. Mais en plus, parce qu'il va devoir expliquer à ses copines et à ses copains, il va falloir qu'il fasse un travail intellectuel d'une toute autre ampleur et donc il va mieux fixer les apprentissages en lui. Ce faisant, il va utiliser un langage que les autres élèves vont davantage comprendre, le tutorat entre pairs. Ça crée aussi cette pédagogie coopérative, cette coopération que l'on installe au sein des élèves. Ça crée un esprit qui fait que, je pense, nous sommes aussi en train de former des citoyens. Pour me faire comprendre, je dirais quelle société préparons-nous si cette élite que nous savons former, nous la formons dès le début de l'école, complètement séparée de leurs copines et copains de promotion. Ça va nous donner, ça nous donne déjà aujourd'hui, des élites un peu hors sol qui n'ont jamais vu de près, non seulement des ouvriers, mais des enfants d'ouvriers, non seulement des chômeurs, mais des enfants de chômeurs. Et donc dans ces pratiques coopératives, il y a une société qui est en train de se construire. D'une certaine manière, on se paye de mots avec l'expression « vivre ensemble », « le vivre ensemble ». Si on n'est pas fichu pendant la scolarité obligatoire, on va scolariser ensemble. Après, je vous fiche sur mon billet que si vous séparez les enfants très tôt, le vivre ensemble plus tard, vous ne l'aurez évidemment pas. Réfléchissons sur la manière dont nous évaluons les élèves, l'évaluation. Si on se satisfait d'un système éducatif qui trie et qui sélectionne, le système actuel d'évaluation français va très bien, ne change rien, tout va très bien. Si on veut au contraire un système qui encourage tous les élèves, il faut qu'on nous réfléchissons dans ce pays aux pratiques que nous utilisons pour évaluer nos élèves. Et évidemment, ça va bien au-delà du choix de la note ou de pas la note. Si je veux résumer mon propos, je dirais qu'aujourd'hui, en gros, dans le système éducatif français, et j'ai été enseignant, je parle aussi en tant qu'enseignant, en gros, dans le système éducatif français, nous passons notre temps à évaluer les élèves pour savoir s'ils ne seraient pas mieux ailleurs. Troisième exemple que je peux prendre, l'orientation. Ce que nous faisons pour aider les élèves à faire des choix d'orientation positifs. Ou ce qu'on ne fait pas. On a de très gros progrès à faire. À l'occasion de mon rapport, j'ai fait un travail en Picardie à un inspecteur de l'information et de l'orientation. Je lui ai dit de prendre les résultats au brevet des collèges, au contrôle terminal, donc les épreuves passées sur table, de tous les enfants de Picardie. C'était pour la session du brevet 2014. Et sortaient tous les élèves, filles et garçons, qui ont eu juste 10 aux épreuves terminales, donc la moyenne. On ne sait pas, la moyenne, on hésite. Que sont devenus ces élèves en décision d'orientation, en seconde, passage troisième seconde, selon le milieu social ? En gros, quand vous êtes enfant de cadre et d'enseignant, que vous avez juste 10 aux épreuves du brevet, ce n'est pas terrible, ce n'est pas affamant, mais ce n'est pas glorieux. Vos parents sont cadres et enseignants ? Allez, on va tenter la seconde générale et technologique. Vous avez 10, ce n'est pas glorieux, ce n'est pas affamant, mais vos parents sont ouvriers, ouvriers à l'école, chômeurs. On ne va quand même pas prendre de risques, on va proposer le lycée professionnel. C'est terrible pour l'enseignement professionnel, qui est une filière d'excellence, qui est remarquable, qui est de professionnalisme, qui réussit quasiment des miracles laïcs tous les jours avec les élèves en difficulté. Mais si on continue d'en faire une voie d'exclusion, d'éjection, évidemment, on n'aura pas gagné grand-chose. Donc on voit bien qu'il y a tout un travail de pédagogie à faire pour faire évoluer nos pratiques pédagogiques, pour en faire un système éducatif beaucoup plus inclusif. Pour cela, il faut que tout le monde soit persuadé, y compris la population française dans son ensemble, d'être persuadé d'un principe simple, c'est que tous les enfants sont en capacité d'apprendre. Sous-titrage ST' 501